et salut à tous c'est tonton du 81 je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui j'espère que vous allez bien on est en compagnie de mon petit loulou et on va vous proposer une petite partie de pétanque un match voilà un match de confinement à la maison tranquillement pour voir l'évolution des entraînements c'est parti avec la première main première boule un peu longue pour mon loulou moi je décide de porter un petit peu plus alors vous m'excuserez pour la qualité de la vidéo mais le temps était vraiment incertain et on a changé souvent souvent le cadre vidéo la position de la caméra donc des contre-jour manque de luminosité et tout donc voilà j'en suis navré mais on n'a pas pu faire autrement donc là comme vous avez pu le voir le loulou a tapé la bordure il y a une petite bordure en béton donc forcément ça a mal piqué et moi aussi d'ailleurs on a une boule un peu mieux contrôler et donc ça fait deux points on est parti pour la deuxième main donc je tape moi aussi la bordure mais ça va une boule pas trop mal un poil longue dommage on a décidé de tirer c'était pas loin et là celle-ci pique difficilement on est sur du gros gravier donc forcément on peut mal piquer allez deux points de plus donc là on déroule et maintenant voilà je vais repositionner le bouchon plus dans l'accès à la caméra on se le permet aujourd'hui c'est pas un match officiel c'est vraiment pour vous et pour nous se détendre aussi vous voyez je pars en dévers aussi bonne boule de mon fiston on attaque de suite on a de l'avance au score et ça paye toujours bien réfléchir des fois vaut mieux attaquer même si on a une boule assez loin donc là je vais voir qui a le point et c'est le local point donc là par contre les boules sont écartées donc on va serrer le jeu et c'est de faire un bon point voilà chose qui est faite donc on oblige l'adversaire à tirer et on marque le point sur la main de quatre on va essayer de pointer le mieux possible d'entrée de jeu voilà pour forcer l'adversaire à tirer d'entrée de jeu et superbe reprise vraiment belle belle reprise il a eu raison il tire une fois on sait jamais la deuxième fois vaut mieux serrer quand on est en tête à tête et là très très belle reprise pas le choix il faut frapper en plus le bouchon est collé voilà bon bien tirer on refait la main forcément le bouchon a été éjecté donc on en est déjà à la main de 5 et on va commencer à analyser un petit peu plus alors toujours emporté là pas droit et il pique pas très très bien voilà il se prend carrément la bordure et voilà l'erreur à ne pas faire donc messieurs mesdames et les enfants quand vous jouez une boule attendez toujours que la boule soit carrément stopper et qui aucun mouvement autour de vous parce que sinon vous êtes sûr de faire n'importe quoi la preuve en est donc là je ne tracasse pas trop je jette les boules parce que forcément il y un écart ample et j'arrive quand même à en perdre une même si c'était assez bien tiré dommage on voit le contre-jour le mauvais temps derrière désolé donc je crois qu'il reprend le point je suis pas sûr je me ah ben non 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 il n'a pas repris si je pointe c'est qu'il n'a pas repris le point alors est ce que je voulais rentrer on sait pas justement c'est ce que je regarde alors pourquoi j'ai pas tiré la boule n'était pas dans l'axe elle ne me gênait pas pour pointer c'est pour ça que j'ai pas tiré et que j'ai préféré essayer de pointer tout simplement pour rentrer ma deuxième boule a priori là elle n'est pas rentré donc je vais la jouer et en la jouant bien mais je peux faire trois points voilà donc je la joue bien et je suis peut-être un poil fort et j'ai bien peur que la boule soit sortie on va quand même mesurer non j'en fais que deux bon c'est mieux qu'un seul quand même c'était bien joué voilà on passe à 8-0 même 7 alors pour info mon fils joue à une distance de 6 mètres et moi une distance d'environ 8 mètres voilà j'ai recadré le bouchon et la caméra pour que ce soit plus agréable pour vous j'ai mal piqué et là on a un joli point donc pas le choix il me force à tirer d'office donc je regarde à l'entrée de la boule s'il n'y a pas quelque chose qui puisse me gêner avoir le réflexe aussi bien quand on pointe que quand on tire d'aller voir la boule et je la pince aïe la caméra a pris un coup on la remet en place et là j'ai plus le choix tête à tête on est obligé de pointer et chose que je fais vraiment bien je vais sur la boule et donc je couvre le jeu en restant plus devant il a quand même le point mais je laisse une boule vraiment parasite devant qui va le gêner au niveau du point donc il va être obligé de jouer un petit peu plus sur sa boule que la mienne pour pas la rentrer normalement et malheureusement il heurte ma boule donc il me donne le point je pense ouais il m'a donné le point c'est dommage c'était bien joué mais c'est le risque et là donc il décide de tirer mais il est pas droit le pauvre donc je récupère quand même un point j'ai eu chaud j'ai vraiment eu chaud pas de chance il avait bien joué allez soyons fair play soyons sympas qu'est ce que vous en pensez je reste à 8 et je lui donne quand même le point il le mérite allez pour l'encourager on est reparti toujours un recadrage désolé et le temps le temps il se met à pleuvoir pleuvoir donc il a retapé une nouvelle fois la bordure c'est pile dans sa donnée le pauvre la bordure doit être environ allez 4 mètres 3,54 mètres donc c'est pile au milieu de sa donnée pour une demi donc pas le choix je lui explique soit vous portez vraiment comme là je viens de faire ou alors carrément la roulette donc là il décide de retirer c'est pas trop mal tiré malheureusement les portées sont pas évidentes encore à son âge là je dois être un peu court ouais je cherche à jouer ma boule donc je fais 2 points de plus même 9 donc on va pousser un petit peu le bouchon pour avoir une distance réglementaire de minimum 6 mètres donc je sais pas ce que ça donne toujours toujours se déplacer pour aller voir le jeu savoir qui a le point c'est important avoir ce réflexe donc il a bien repris le point donc je vais tirer ok ça suffit c'est pas un joli tir mais ça suffit faut se contenter du peu et là vous voyez il se tape à nouveau la bordure et il ne corrige pas sa donnée il joue très vite prendre le temps de sortir du rond d'aller voir d'analyser en jouant trop vite et bien voilà ce qui se passe bon ça reste un enfant je ne me fais pas de soucis pour la suite mais on fait tous la même erreur au début il faut savoir prendre son temps on a une minute pour jouer une boule alors une minute quand on est au top niveau et quand on joue de grosses parties mais voilà dans les parties faites de village et même certaines petites compétitions vous n'avez pas forcément l'arbitre qui va vous chronométrer à la seconde près voilà bon là je vais laisser une seconde chance malheureusement il perd ces boules quand même et voilà dixième main déjà et sur le bouchon bon mais on va la refaire tout simplement le bouchon est à 3 cm du mur donc je lui dis qu'il faut qu'il passe par dessus la bordure malheureusement ou alors de faire rouler comme je l'ai fait et là il cherche à tirer c'est le treizième par terre et malheureusement comme vous pouvez le voir c'est terminé voilà la partie est terminée j'ai gagné bon certes contre mon fiston on reste dans le bon esprit on salue l'adversaire on le remercie on vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo on laisse le petit pouce bleu qui va bien on s'abonne si ce n'est pas encore fait on vous dit à très bientôt surtout vous restez chez vous bien confiné je vous dis à très bientôt ciao bye bye c'était Cédric Rueau tonton du 80 merci beaucoup alors si vous avez bien aimé ma vidéo cliquez sur ma petite tête bleue pour vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait c'est gratuit profitez-en et vous voulez regarder une autre de mes vidéos alors cliquez sur la grosse image à très bientôt ciao bye bye ciao bye bye ciao